Merci, M. le Président. Trois ans après la tragédie de Lac-Mégantic, deux citoyens sur trois souffrent du syndrome de stress post-traumatique relié aux événements de juillet 2013. Selon tous les spécialistes, la seule manière pour les Méganticois de retrouver l'inquiétude, c'est de refermer la plaie, c'est-à-dire de retirer les trains du centre-ville et de construire au plus vite une voie de contournement. À plusieurs reprises, le ministre des Transports s'est dit ouvert à toutes les suggestions pour venir en aide rapidement à la population méganticoise. M. le Président, la Ville de Lac-Mégantic a fait ses devoirs et grâce au travail colossal de l'équipe de gestion des projets, des solutions pour accélérer la réalisation de la voie de contournement existent. Le ministre est au courant de ces solutions. Le gouvernement fédéral doit faire preuve de leadership et prendre en charge le projet. Les citoyens de Lac-Mégantic sont présents à Ottawa aujourd'hui. M. le Président, au nom de la Ville de Lac-Mégantic et des citoyens, je demande au premier ministre de respecter sa signature et de tout mettre en œuvre pour venir en aide à une population qui a assez souffert. M. le Président, au nom de la Ville de Lac-Mégantic à l'Église de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église.